Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller regarder ensemble par signe astrologique les énergies qui peuvent se présenter à vous. On utilise pour cette semaine le tarot Santa Muerte. Bien évidemment, vous gardez comme toujours à l'esprit que ça reste du général. Ça ne pourra pas parler à tous de la même manière. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je propose toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, dans votre mail vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails sur la situation actuelle puisque sinon cette approche préalable perdra forcément de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Cette première approche, elle a pour but de faire un peu un état des lieux pour moi et voir si j'arrive à cerner votre problématique. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça n'a plus grand intérêt. Donc restez le plus large possible. Allez, on commence cette semaine avec les scorpions qui sont toujours à l'honneur. Ce sera la dernière semaine pour vous les scorpions. Dernière semaine de votre période anniversaire. Allez, on regarde un petit peu quelles énergies peuvent se présenter à vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, la 5 d'épée, votre force, la tour, votre défi challenge, le 3 de denier, le conseil, la 5 de bâton et la sortie de cette semaine avec le 6 de coupe. Et on a le pendu en dos de deck. Eh bien, écoutez, une semaine quand même qui peut réveiller certaines tensions. Alors certaines tensions intérieures ou certaines tensions avec l'extérieur. Parce qu'avec le 5 d'épée, on est quand même dans une situation qui peut nous parler de dispute, qui peut nous parler de désaccord. En tout cas, d'une situation comme ça qui met notre égo à dure épreuve parce qu'on a envie d'obtenir le dernier mot de l'histoire. On a envie d'obtenir gain de cause dans une situation. Et avec la 5 d'épée, ça tiraille un peu. C'est l'égo qui essaye de dominer parfois et qu'on a du mal un petit peu à lâcher. Alors malgré tout, j'ai quand même l'impression que pour vous, les scorpions avec la tour, il y a des prises de conscience que vous allez avoir peut-être par rapport à certaines situations qui vous dérangent. Tout simplement, je dirais, qui viennent vous titiller, qui viennent vous faire ruminer, que ce soit vraiment des conflits intérieurs que vous vivez ou des conflits avec certaines personnes autour de vous. La tour, ici, en force, elle vient nous indiquer que vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à faire table rase. Peut-être que vous êtes prêt à couper avec certaines situations, avec certaines personnes parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Peut-être que vous pouvez aussi avoir conscience qu'il vous faut lâcher un petit peu l'égo et qu'il vous faut arrêter de lutter contre certaines croyances, certaines constructions mentales que vous pouvez avoir et qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, qui appartiennent au passé. Et donc, vous avez besoin, ici, de vous libérer. La tour va nous parler de réveil. La tour va nous parler de prise de conscience, de bouleversements intérieurs ou extérieurs qui peuvent être importants. En tout cas, avec la tour, on accepte le changement, on accepte de lâcher certains attachements ou certaines constructions sur lesquelles on avait bâti un petit peu notre réflexion, ici. Et la tour, ça peut également être une carte d'égo. En tout cas, votre force, ça va être la transformation. Ça va être un petit peu de choquer, peut-être, d'exploser, mais pas forcément de manière négative, mais de venir bouleverser un statu quo. Peut-être de semer le chaos. En tout cas, ça peut être un chaos intérieur, mais ça peut être aussi un chaos extérieur. Il y a quand même des énergies, ici, de tension. Soyons clairs, avec le 5 de bâton en conseil, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite à une certaine forme d'affirmation, mais peut-être une affirmation un petit peu plus douce, c'est-à-dire pas une affirmation qui soit motivée par l'ego, d'accord ? Le 5 de bâton, il nous dit, oui, relevez le défi, oui, faites face au combat, faites face aux rivalités, affirmez-vous, mais peut-être avec un petit peu plus de communication, ici, et de douceur. Le 3 de denier va nous parler, un petit peu, quand même, de devoir axer sur la communication, sur la compréhension, peut-être de devoir s'exprimer, ici, aussi, de manière claire. Dans les conflits qui vous tiraillent, la 3 de denier va nous parler de collaboration, va nous parler aussi, peut-être, d'aller demander du soutien, de parler de ce qui vous préoccupe avec des personnes extérieures, pour pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie. J'ai quand même l'impression que la semaine se termine bien pour vous, avec ce 6 de coupe. On est quand même dans des énergies harmonieuses au niveau émotionnel. Il peut y avoir, ici, des situations qui retrouvent une certaine forme d'équilibre, où on retrouve une certaine forme de... On revient un petit peu dans le passé avec le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir, ici, du coup, des choses un peu inattendues, qui viennent vous déstabiliser sur cette semaine. Des chambardements, des surprises qui viennent vous chambouler, soyons clairs. Donc, voilà. Avec le 3 de denier, on pourra avoir envie, peut-être, de brûler un petit peu les étapes, d'aller un petit peu trop vite. Je pense qu'ici, avec le pendu, on vous invite à changer un petit peu votre vision de la situation, à prendre du recul, à réfléchir, ici, par rapport à ce qui vous met, comme ça, dans une certaine forme de désordre intérieur. Il y a une forme de paix, ici, que vous devez retrouver avec l'étoile, un apaisement qui est nécessaire, un optimisme, peut-être, et puis une guérison qui peut s'opérer, et ça peut passer par des prises de conscience qui sont un petit peu remuandes, qui sont un petit peu fracassantes, parfois, mais qui viennent, justement, nous permettre d'accueillir la reconstruction, d'accueillir le renouveau avec cette carte de la tour. On est prêt à accepter les changements, on est prêt à laisser se détruire, peut-être, certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Mais c'est pour, vraiment, ici, retrouver l'harmonie au niveau émotionnel avec ce 6 de coup, peut-être que vous allez pouvoir compter sur vos proches, sur votre entourage, sur les gens qui vous entourent et pour lesquels vous comptez et qui comptent pour vous, voyez, vous rapprocher plutôt, vous réunir avec des gens qui vous font du bien, ici, pour sortir d'une situation qui peut être un petit peu compliquée, un petit peu égotique, un petit peu combative, comme ça, et qui nécessite, sans doute, un petit peu de compromis. Alors, je ne suis pas sûre qu'avec la tour, vous soyez complètement, complètement ouvert aux compromis, les scorpions, mais il y a l'affirmation dans l'air, et je pense que vous allez, peut-être, pour certains, faire voler en éclat certaines situations qui ne vous conviennent plus, et lâcher prise, en fait, aussi, avec cette carte du... vous abandonner un petit peu à une certaine forme d'acceptation sur ce qui doit... sur ce qui doit disparaître, en fait, avec la tour. Et ça, vous allez l'accepter, j'ai l'impression, sur cette semaine. Bon, dites-moi dans vos commentaires, c'est toujours avec plaisir que je vous lis, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, les scorpions, et je vous dis à très vite. On poursuit cette guidance de la semaine avec vous, les Sagittaires. On va avoir les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine du 14 au 20 novembre. Allez, les Sagittaires, les énergies pour vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, le pendu, votre force, le 10 de denier, votre challenge, la 7 de denier, le conseil, le page de bâton, et vous sortez de cette semaine avec le 4 d'épée. OK. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, là, les Sagittaires, cette semaine sur une situation, de réfléchir un petit peu à tête reposée. Alors, ça concerne peut-être le domaine de votre foyer, de votre famille, de vos investissements, de votre sécurité, de votre bien-être matériel, financier. En tout cas, 6 d'épée, pendu, 4 d'épée, 7 de denier, c'est des cartes qui invitent à la pause, à la réflexion, à la prise de recul, à la transition. Le pendu, il doit lâcher prise par rapport à une situation. Il doit essayer de voir une situation un petit peu sous un autre angle parce qu'on peut être face à des blocages avec la carte du pendu, face à une situation qui végète, qui stagne, ou dans laquelle, en tout cas, on n'a pas forcément toujours le pouvoir d'agir. Donc, j'ai l'impression que ce que vous allez avoir à travailler cette semaine avec ce 7 de denier, c'est votre patience. c'est d'accepter que tout ne peut pas se faire trop rapidement et qu'il y a des étapes à respecter, que peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être retardées par rapport à vos projets initiaux. Ici, vous pouvez apprendre des retards, vous pouvez apprendre des blocages. Et avec ce 7 de denier, eh bien, il va vous falloir les accepter et accepter le rythme un petit peu qui vous est imposé par la vie et sur lequel vous n'avez pas forcément le pouvoir d'agir. Donc, pour ça, il ne va pas falloir trop essayer de forcer les choses et plutôt de laisser couler, d'accepter le changement, de ne pas forcément rester coincé dans une situation ou dans un débat qui pourrait être un petit peu inutile, tout compte fait. Avec le 10 de denier, on vous dit que vous pouvez compter sur votre, comment dire, sur vos possessions, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, que ce soient vos connaissances. En tout cas, avec la 10 de denier, on vous dit, voilà, l'abondance est là. Vous avez déjà beaucoup et vous pouvez avoir beaucoup. Donc, soyez bien ancrés, soyez dans une certaine forme de certitude et de sécurité. Je pense qu'ici, c'est juste une histoire de timing pour vous, les sagittaires, où cette semaine, il pourrait y avoir des choses qui prennent un petit peu de retard. Ça peut être lié ici à un déménagement, un déplacement, un voyage que vous avez à effectuer. En tout cas, avec la 4DP, vous terminez cette semaine avec un esprit où, voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir à une situation et de voir un petit peu de quelle manière vous pouvez peut-être faire les choses différemment avec ce page de bâton. Le page de bâton nous invite toujours à une nouvelle méthode, à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle expérimentation, une nouvelle aventure. C'est peut-être pour ça que vous avez expandu, comme je le disais, peut-être que la voie que vous aviez envisagée est bloquée pour une histoire X ou Y ou retardée et que, donc, du coup, vous allez devoir agir différemment. Mais on vous dit que ce n'est pas grave avec la 10 de denier, vous avez tout le nécessaire en vous ou autour de vous pour pouvoir aller de l'avant. ici, ce page de bâton nous invite à l'adaptabilité, à la fluidité, à expérimenter les choses de manière un petit peu différente ici. Et avec ce 4DP, je pense que vous allez réfléchir à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle manière d'envisager votre problématique ou d'envisager cette situation qui peut être bloquée ou retardée. Et vous allez peut-être avoir besoin de prendre un petit peu de vous retrouver un peu seul avec ce 4DP. Vous avez peut-être donné beaucoup déjà dans une situation. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de paix, une certaine forme de calme intérieur et de prendre du recul pour franchir une nouvelle étape ici dans votre vie qui va être importante avec ce 10 de denier qui va vous permettre sans doute d'ouvrir un nouveau cycle ici. Donc voilà, pas d'inquiétude s'il y a des retards, s'il y a des blocages. C'est aussi une manière pour vous de pouvoir envisager les choses différemment et vous avez le pouvoir de faire différemment peut-être. Il vous suffit simplement de prendre un temps de pause, de regarder la situation sous un autre angle pour percevoir une issue qui n'est peut-être pas celle que vous aviez envisagée au départ. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à liker, partager et à vous abonner à cette chaîne. Très belle semaine à vous, je vous dis à très vite. On poursuit cette guidance de la semaine avec vous, les Capricornes. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Signes solaires, ascendants ou lunaires. Capricorne, quelles sont les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre ? Allez, les Capricornes. C'est parti pour vous. Votre énergie, la reine de bâton, votre force, le pendu, votre challenge, le page de bâton, le conseil, le page de coupe et la sortie de la semaine avec la 5 de bâton et un cavalier de denier ici en dos de deck. On a pas mal de personnages, je trouve, dans votre tirage. Tout ça peut se situer dans un contexte un petit peu relationnel, dans vos liens avec les autres. En tout cas, vous ressortez avec la reine de bâton. C'est une énergie plutôt positive, d'affirmation, de passion, de confiance. La reine de bâton, c'est celle qui manifeste ses désirs, celle qui fait les choses de manière intense. Alors ça peut être une séductrice, une communicante, quelqu'un qui sait parvenir à ses fins, qui sait comment obtenir ce qu'elle souhaite. Ça peut être l'énergie d'un signe de feu autour de vous parce que vous avez quand même pas mal de cartes de bâton ici. Donc pourquoi pas l'idée ici d'une passion qui vous anime et d'une énergie qui s'empare de vous sur cette semaine pour aller dans une nouvelle direction parce que vous avez quand même deux pages qui ressortent. Donc il y a une idée de renouveau, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de faire, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Et on vous dit ici avec le pendu que votre force ça va être justement de réussir à ne pas être dans le contrôle, de réussir à être dans une certaine forme de lâcher prise et d'accepter de se laisser porter par les événements, de faire confiance un petit peu au courant et à l'endroit où il va vous mener. Cette reine de bâton en tout cas elle est dans cette dynamique. Le pendu va nous parler d'une certaine forme d'acceptation, d'abandon à ce qui se passe parce qu'avec le pendu on peut toujours être dans la confusion mais on doit changer notre regard sur la situation et peut-être que le mieux pour vous c'est de rien faire d'un certain côté, de laisser faire, de vous relâcher, de vous abandonner à ce qui se passe, de prendre du temps pour vous, de faire une pause et de comprendre de quoi vous devez peut-être vous défaire pour grandir, de quoi vous devez peut-être, ce que vous devez peut-être envisager en fait sans vous laisser influencer par les actes, par les opinions d'autrui. Parce que comme je le disais ici, il y a des personnages dans votre tirage, il peut y avoir un petit peu de monde qui gravite autour de vous cette semaine. Alors avec ce page de bâton en challenge, là il va y avoir l'idée de justement de faire les choses un petit peu différemment, d'oser. Le page de bâton il est toujours plein d'énergie, plein d'impulsivité, plein de créativité, il a envie de faire les choses, c'est celui qui augure un nouveau commencement, qui doit oser aller dans une direction un petit peu différente de celle qu'il a pu envisager jusque-là. Ça peut être les premières étapes d'un projet ou d'une nouvelle aventure qu'on a envie de mettre en place et on vous invite à vous laisser inspirer et vous laisser passionner par ce domaine en fait. Donc c'est une idée d'aventure, c'est accepter l'aventure qu'est la vie et profiter pleinement de chaque occasion qui peut se présenter. Alors bien sûr qu'avec ce valet de bâton en challenge, on peut nous parler d'imprudence, on peut nous parler un petit peu d'impulsivité, on peut nous parler, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc garder malgré tout ce contrôle et cette maîtrise que peut avoir cette reine de bâton. Pas forcément le contrôle mais plutôt la maîtrise. Le page de coupe en conseil vous invite à suivre votre inspiration, à suivre votre cœur, à vous laisser porter par vos rêves. Le valet de coupe il est totalement à l'écoute de son intuition, il est totalement dans une certaine forme de rêverie, il se laisse porter par l'ébauche d'un nouveau projet, par l'ébauche d'une nouvelle inspiration. C'est une période de créativité qui vous permet sans doute d'exploiter certains de vos talents, de devenir curieux ou curieuse quant à des occasions qui peuvent se présenter à vous. Donc ça symbolise vraiment une énergie de jeunesse ici pour vous et le fait de ne pas être trop trop sérieux dans la vie. Alors avec le 5 de bâton on sent que vous pouvez finir la semaine un petit peu avec certaines tensions parce que le 5 de bâton nous parle toujours d'une certaine forme de compétition, d'un esprit comme ça un petit peu passionné qui peut venir un tant soit peu nous déstabiliser. Alors c'est pas forcément une carte négative de conflit, c'est pas ça. Ça peut être une tension, une compétition plutôt joueuse sur le principe. mais avec ce 5 de bâton on peut avoir l'idée qu'il y a d'autres personnes qui veulent la même chose que nous et que voilà on doit tenir bon et on doit plutôt vaincre à la loyale et aborder la vidéo à couper les Capricornes je suis désolée mais je vous disais voilà on peut avoir ici une certaine forme de concurrence de compétition d'esprit un petit peu d'hostilité qui peuvent se dégager par rapport à un objectif que vous avez en tête par rapport à une ce que vous souhaitez créer ce pour quoi vous vous sentez inspiré ça peut être une situation ici avec le cavalier de denier dans laquelle vous avez investi du temps sur laquelle vous êtes investi depuis pas mal de semaines de mois de jours je ne sais pas ce que ça peut concerner on peut avoir ici l'influence d'un signe de terre pour vous les Capricornes mais ça peut être vous ce cavalier de denier celui qui ne lâche pas celui qui est persévérant celui qui qui a un objectif en tête et qui qui mettra toute l'énergie nécessaire pour y arriver comme je le disais on peut avoir aussi des énergies ici d'un signe de feu lion bélier sagittaire autour de vous d'un signe d'eau avec ce page de coupe à vous de voir à vous de me dire dans vos commentaires n'hésitez pas à me laisser un petit mot n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt bienvenue les versos on poursuit avec vous pour les énergies générales de cette semaine du 14 au 20 novembre on va aller voir un petit peu ce qui peut se présenter pour vous les versos allez qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les versos votre énergie tout d'abord la 10 de bâton votre force la 4 de denier votre challenge le cavalier de bâton le conseil la force et la sortie de la semaine avec le page de bâton beaucoup d'énergie de feu autour de vous dites donc ce pendu je pense que pour l'instant il est ressorti pour tous les signes donc il y a quand même une idée d'être un petit peu de s'abandonner de lâcher prise par rapport à une situation alors peut-être qu'il y a des déblocages importants cette semaine en tout cas pour sortir avec la 10 de bâton dans vos énergies ce qui veut dire que vous arrivez quand même au bout d'un cycle qui a pu être un petit peu difficile vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts pris beaucoup de responsabilité dans une situation ça peut être un petit peu lourd avec la 10 de bâton on va nous parler de fardeau on va nous parler peut-être un petit peu de fatigue d'épuisement au niveau des énergies mais aussi de justement la possibilité de se libérer de certaines situations ou de certains bagages contre un bal et puis qui sont un petit peu trop lourds à porter donc avec cette énergie ici de la force en conseil voilà j'ai l'impression qu'on vous dit restez déterminés restez courageux par rapport à ce que vous devez affronter la 4 de denier nous dit que vous avez la stabilité vous avez par exemple les économies la sécurité nécessaire pour pouvoir faire les choses vous pouvez compter sur des bases solides avec la 4 de denier d'accord vos bases elles sont solides il n'y a pas de soucis là-dessus maintenant c'est peut-être l'énergie qui vous manque le courage la détermination pour pouvoir vraiment enclencher quelque chose de nouveau vous avez le 10 ici vous avez le page vous avez le cavalier donc c'est comme si vous deviez passer un cap sur cette semaine qui vous demande de faire preuve de courage avec la force qui vous demande de faire preuve de détermination qui vous demande peut-être de faire preuve d'affirmation avec la force il y a un combat que vous avez peut-être à mener il peut être contre vous-même ce propre combat ici en tout cas la force vous dit voilà soyez dans la maîtrise soyez dans le contrôle croyez en votre capacité à vous réaliser vous avez ici la stabilité les acquis les connaissances les moyens nécessaires pour faire ce que vous souhaitez faire et vous lancer d'un certain côté dans de nouvelles expériences une nouvelle aventure qui débute pour vous avec ce page de bâton une nouvelle énergie ici que vous retrouvez parce que justement vous arrivez peut-être à trouver des solutions par rapport à certains blocages vous arrivez à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu en suspens retardé dans l'attente et ici il y a une nouvelle impulsion que vous pouvez donner pour laisser derrière vous un cycle qui a pu être un petit peu pénible ou en tout cas dans lequel vous avez donné beaucoup d'énergie ce cavalier de bâton en défi il vous dit bon il va falloir peut-être prendre des risques il va falloir peut-être se lancer avec passion avec fougue avec détermination il va falloir donner ce coup de collier entre guillemets pour aller de l'avant alors attention à ne pas aller trop vite attention à ne pas trop faire preuve d'impulsivité quand même parce qu'il y a l'idée quand même avec le 4 de denier en force de rester quand même dans une certaine forme de contrôle et de confort d'accord parce qu'on n'a pas envie de perdre sa sécurité avec le 4 de denier mais on vous dit aussi que vous avez la capacité à affronter les difficultés auxquelles vous pouvez éventuellement être confronté sur cette semaine pour pouvoir ouvrir une nouvelle page avec ce page de bâton qui va nous parler d'inspiration qui va nous parler de créativité qui va nous parler ici de nouveaux commencements dans lesquels on se lance c'est les premières étapes d'un projet c'est une nouvelle aventure c'est l'énergie en tout cas d'une personne qui est passionnée qui est inspirée et qui a envie d'aventure qui a envie de profiter complètement des occasions qui peuvent se présenter donc ce cavalier de bâton il vous demande d'être ambitieux il vous demande d'être aventureux il vous demande peut-être d'expérimenter des choses nouvelles de compter sur vos acquis de compter sur votre expérience de ne pas avoir peur ici de la rivalité de la confrontation et de vous abandonner un petit peu aux opportunités qui peuvent se présenter devant vous sur cette semaine du 14 au 20 novembre donc compter sur une certaine forme de maturité de stabilité d'acquis que vous avez déjà de sécurité financière vous avez la capacité par exemple de budgéter d'assurer vos arrières avec ce 4 de denier vous avez une certaine forme de sagesse qui fait que voilà vous savez gérer vous savez vous économiser vous savez prévoir vous savez assurer des fondations stables et un avenir au projet qui vous occupe en ce moment donc pas de alors ça peut être un peu lourd vous pouvez être fatigué parce que vous avez plein de choses à faire et puis du coup vous avez peut-être un peu l'impression d'être submergé mais bon pas de panique c'est justement aussi la nouveauté qui s'installe dans votre vie peut-être un nouveau job peut-être un nouveau nouvelle histoire peut-être une nouvelle passion qui vous anime bon qu'importe voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler bien évidemment ça reste une guidance générale voilà n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit mot à me faire part de vos commentaires à liker cette vidéo à la partager à vos amis si vous trouvez que ça peut parler à un verso de votre entourage et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait très belle semaine à vous et je vous dis à très vite on poursuit on poursuit avec vous les poissons pour les énergies de cette semaine du 14 au 20 novembre on va voir un petit peu ce qui se présente à vous pour cette semaine à venir allez les poissons votre énergie la justice votre force le soleil votre défi votre challenge la 8 de bâton le conseil la 3 de bâton et la sortie de cette semaine avec le 6 de défi et la reine de coupe ici en dos de deck et bien écoutez c'est plutôt une jolie semaine pour vous j'ai l'impression les poissons on a quand même ce soleil qui est en plein centre de votre tirage qui apporte réussite lumière épanouissement réponse solution à vos différents questionnements cette carte de la justice ici elle va parler d'un retour à l'ordre d'un retour à l'harmonie d'un rééquilibrage peut-être de certaines décisions qui sont prises de certaines vérités qui sont dites de certains verdicts peut-être qui tombent pour certains ça peut être des nouvelles administratives ça peut être l'issue d'un procès ou en tout cas d'une pas forcément d'un litige mais enfin d'une affaire administrative ou juridique ici des choses qui se tranchent des choses qui s'officialisent avec cette carte de la justice en tout cas on est dans une quête de vérité on est dans une quête d'égalité et d'ordre et surtout d'honnêteté donc avec ce soleil il y a des choses que vous allez peut-être révéler il y a certaines choses que vous allez mettre en lumière il y a une certaine forme de joie ici de positivité quand même qui vient se faire dans votre semaine alors peut-être qu'avec ce 8 de bâton en défi et bien il va falloir surfer sur la vague il va falloir peut-être suivre le mouvement oser vous lancer le 8 de bâton nous parle toujours un peu de précipitation de changement un peu rapide comme ça alors soit parce que vous pouvez faire preuve d'impulsivité et puis peut-être aller trop vite parce que vous êtes exalté parce que vous êtes hyper confiant hyper motivé ici avec cette carte du soleil ou au contraire bien évidemment il y a toujours deux aspects sur une carte avec ce 8 de bâton on peut ralentir un petit peu le rythme pas forcément suivre et pas forcément toujours saisir les opportunités qui se présentent bon moi j'ai plutôt l'impression ici avec la 8 de bâton qu'on vous dit oui exaltez-vous il y a une certaine forme d'intensité d'effervescence quand même ici il y a une possibilité de faire croître une situation et en tout cas de booster un petit peu avec ce 8 de bâton les énergies les mouvements il y a une réactivité une clarté qui est possible avec ce 8 de bâton donc voilà peut-être qu'il y a de la communication ici qui est à soigner par exemple ça peut être ça ça peut être malgré tout de faire preuve d'une certaine forme de prudence et de ne pas s'enflammer de ne pas s'emballer non plus de manière trop intense parce que ce 3 de bâton en conseil vous demande de préparer les choses le 3 de bâton c'est la programmation la préparation c'est quand on planifie les choses donc vous pourriez avoir envie de vous emballer vous pourriez avoir envie d'aller trop vite en besogne d'un certain côté ce 3 de bâton vous dit peut-être bon planifiez organisez-vous faites les choses avec confiance il n'y a pas de soucis là-dessus mais si vous voulez continuer à pouvoir réaliser vos souhaits et bien effectivement la passion est nécessaire la motivation est nécessaire et peut-être que c'est le moment pour vous de sortir un petit peu des sentiers battus peut-être que c'est le moment de prendre des décisions qui porteront leurs fruits dans un avenir un petit peu plus plus ou moins proche on va dire mais en tout cas le 3 de bâton vous invite à ne pas avoir peur de l'inconnu à vous projeter vers l'avenir et à saisir les occasions qui peuvent se présenter à vous pour pouvoir développer un potentiel ici alors avec ce 6 de denier ça peut concerner ici peut-être des investissements que vous souhaitez faire le 6 de denier va nous parler d'un équilibre matériel financier d'une certaine forme de générosité peut-être que vous allez pouvoir investir justement votre argent ou dans un projet peut-être que vous allez trouver une certaine forme de soutien à l'extérieur pour justement trouver ce soleil que vous souhaitez vous pouvez avoir le soutien ici reine de coupe d'une personne autour de vous d'une amie d'une mère d'une soeur un signe d'eau pourquoi pas cancer scorpion poisson quelqu'un en tout cas vous voyez ici qui tend son coeur donc ça peut être vous aussi bien évidemment vous êtes un signe d'eau il y a en tout cas une certaine harmonie émotionnelle qui ressort pour vous un bel équilibre qui est là certaines situations qui vont se rééquilibrer qui vont peut-être être plus dans l'honnêteté la vérité la transparence où on va être dans l'ouverture de coeur où on va être dans la bienveillance une très jolie semaine pour vous en tout cas les poissons sur cette semaine vous êtes pour l'instant le tirage le plus lumineux de cette semaine du 14 au 20 novembre donc peut-être une accélération des événements faites attention peut-être simplement au rythme avec ce 8 de bâton à bien projeter à bien planifier à peut-être pas non plus vous enflammer et à faire les choses de manière trop rapide mais bon ayez confiance ici parce que vous avez quand même le succès qui est au rendez-vous et voilà l'équilibre et la vérité et la justice qu'elle soit la justice des hommes ou la justice divine entre guillemets de votre côté cette semaine voilà pour vous les poissons n'hésitez pas à me laisser un petit mot à me faire part de vos commentaires à liker à partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas le cas très belle semaine à vous je vous dis à très vite on poursuit on poursuit avec vous les béliers pour les énergies de cette semaine du 14 au 20 novembre on va voir un petit peu ce qui peut se présenter à vous sur cette semaine allez les béliers quel est le message pour vous le bélier pour cette semaine du 14 au 20 novembre allez votre énergie le 10 de bâton votre force la 10 de denier votre challenge le roi de denier le conseil le 2 de coupe et la sortie de cette semaine avec le 5 de coupe 4 dp ok bon une semaine ici pour vous les béliers vous avez quand même deux 10 qui ressortent il y a l'idée ici peut-être de se libérer d'en finir avec certaines responsabilités certains poids qui nous pèsent ici avec la 10 de bâton il y a une forme de fatigue d'épuisement que ce soit un épuisement physique mental par rapport à une situation alors ça peut être lié peut-être aux finances ça peut être lié à votre besoin de sécurité à vos valeurs à votre foyer votre famille on a ici ce personnage qui est en défi vous pouvez avoir un signe de terre face à vous quelqu'un qui représente une certaine forme d'autorité ça peut être un patriarche le roi de denier ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve d'un petit peu oui comme je le disais d'autorité ou d'égoïsme ou quelqu'un qui soit un petit peu comme ça dans une certaine forme de retenue qui soit face à vous et puis du coup voilà ça peut être un petit peu lourd dans vos énergies ça peut être un boss ça peut être un banquier ça peut être un père ça peut être un mari enfin bon vous voyez quoi il y a l'idée ici de devoir prendre ses responsabilités en tout cas si cette carte défi s'adresse à vous si c'est pas un personnage face à vous le roi de denier il nous dit voilà il faut assumer il faut prendre ses responsabilités il faut jouer son rôle de patriarche ici de responsable d'organisateur de planificateur alors j'ai quand même l'impression ici qu'avec ce 10 de denier en force on vous dit que vous avez les acquis que vous avez l'expérience que vous avez les connaissances que vous avez le soutien peut-être autour de vous d'une communauté d'une famille d'un foyer que vous avez acquis des compétences des connaissances des valeurs qui sont importantes ici et que vous pouvez compter en fait là-dessus avec le 10 de denier le 2 de coupe en conseil peut-être que vous avez ici le fait de pouvoir compter sur un partenaire de pouvoir vous relier à l'autre ou aux autres de manière générale ici pour traverser cette phase pour traverser ce cycle que vous devez passer où j'ai quand même l'impression qu'avec ce 5 de coupe il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière vous accepter que les choses changent que les choses ne sont peut-être plus comme avant qu'elles ne le seront plus que vous voyez peut-être avec ce 5 de coupe sur cette semaine plutôt ce que vous avez à perdre qu'à gagner dans toute cette histoire où vous pouvez être un petit peu focalisé sur une forme de déception avec ce 5 de coupe et être un petit peu perdu émotionnellement donc je pense qu'il va s'agir pour vous sur cette semaine avec le 4 d'épée de prendre un temps de repos de prendre le temps de réfléchir un petit peu à tête reposée peut-être de vous isoler de vous retrouver un petit peu seul pour pouvoir avoir l'esprit au calme l'esprit reposé et puis savoir ici vous reconnecter à votre part émotionnelle parce qu'il peut y avoir ici une certaine forme de lourdeur un poids peut-être un poids de la famille peut-être un poids de certaines valeurs peut-être certaines situations qui sont un petit peu pesantes le 2 de coupe vous invite en tout cas à vous confier à vous ouvrir émotionnellement à retrouver une certaine forme d'harmonie intérieure peut-être de vous tourner vers certains amis certains proches ici qui peuvent vous aider à passer ce cap qui peut être un ton soit peu difficile avec le 5 de coupe parce que effectivement on peut être chagriné par une situation on peut se sentir un petit peu seul on peut se sentir un petit peu isolé donc n'hésitez pas à vous relier ici à l'autre ou aux autres de manière générale et de ne pas rester dans la solitude parce que vous pourriez avoir une semaine un petit peu teintée d'idées noires parce que vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup donné parce que vous avez beaucoup pris de responsabilités ou beaucoup de choses à faire et que voilà ça peut par moment avoir un petit coup de faiblesse entre guillemets donc là on vous dit repos ressourcement réflexion calme paix intérieure c'est ça qui va être important pour vous les béliers sur cette semaine voilà n'hésitez pas à me laisser un petit mot un petit commentaire à liker à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas merci pour votre écoute très belle semaine à vous et à très vite on poursuit avec vous les taureaux pour les énergies de cette semaine du 14 au 20 novembre on va aller voir un petit peu le message que les cartes ont à vous transmettre quelles sont les énergies potentielles pour vous les taureaux sur cette semaine du 14 au 20 novembre allez votre énergie la reine de denis votre force la tour votre challenge la 9 de coupe le conseil la 8 de bâton et la sortie de la semaine le page de bâton et la reine d'épée ici ok vous êtes dans votre élément pour moi cette semaine les taureaux avec la reine de denis dans vos énergies vous vous sentez bien vous avez peut-être à coeur votre épanouissement personnel votre bien-être vous faire plaisir prendre soin de vous avec cette reine de denis c'est celle qui est dans la générosité c'est celle qui est dans le don de soi c'est celle qui voilà récolte le fruit de ce qu'elle a semé c'est une c'est une femme une reine complète qui sait aussi bien gérer le foyer l'organisation qui est dans les qui est à l'écoute qui est la bonne épaule sur laquelle on peut s'appuyer donc la reine de denis elle est plutôt dans une certaine forme d'empathie et de bienveillance alors avec la tour en force il y a quand même je crois que c'est les scorpions qui l'ont eu également en force pour cette semaine c'est à dire certaines prises de conscience il y a peut-être certaines situations qui vont un petit peu être chamboulées éclater changer s'effondrer mais pour le meilleur avec la tour en force c'est toujours pour le meilleur c'est à dire que la tour elle vient nous obliger à lâcher certaines constructions certaines croyances certaines pensées certaines illusions pour nous permettre et bien d'accueillir la construction de quelque chose de beaucoup plus adapté à ce que l'on est à ce que l'on souhaite donc c'est dans votre force donc c'est pas un chamboulement qui vient vous détruire vous bousculer et vous mettre à mal la tour elle vient nous indiquer que vous allez être capable de vous transformer vous allez être capable de surmonter peut-être certains changements un petit peu déstabilisants ça c'est possible mais d'un certain côté ces événements un peu bouleversants ils vont peut-être vous secouer mais pour apporter de la clarté dans votre vie donc on peut se préparer à tout avec la tour mais même si ça peut être le chaos c'est un chaos qui permet la suppression de certaines choses pour restaurer une certaine forme d'ordre ici alors avec le neuf de coupe on va vous inviter à vous interroger sur ce que vous voulez vraiment sur quel rêve vous souhaitez atteindre sur ce que vous souhaitez sur une notion un petit peu de rêve d'amour de soi avec le neuf de coupe il y a l'idée de de satisfaction donc c'est une carte de plaisir qu'est-ce qui vous fait plaisir qu'est-ce qui vous satisfait qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse sur quel bienfait avez-vous envie ici de porter votre attention parce que vos souhaits peuvent être en train de se réaliser mais faut-il encore presque savoir ce que l'on souhaite alors avec le huit de bâton en conseil je pense qu'on vous invite quand même à l'action on vous invite au mouvement on vous invite à la communication ici avec ce huit de bâton et à une certaine forme d'enthousiasme le huit de bâton nous parle d'énergie il nous parle de mouvement il nous parle de réactivité de clarté de résolution donc vous pouvez avoir beaucoup à faire sur cette semaine les taureaux mais avec cette reine de denier vous êtes parfaitement aptes à gérer les situations qui peuvent se dérouler de manière un petit peu brutale un petit peu inattendue et bouleversante ça peut quand même il y a un rythme qui peut être assez soutenu pour vous les taureaux sur cette semaine mais voilà tout ça ça vous emmène vers de nouvelles aventures vers de nouvelles expériences vers une nouvelle manière de faire une nouvelle manière de communiquer une nouvelle légèreté et un renouveau avec ce page de bâton qui est également beaucoup ressorti je trouve dans les tirages sur cette semaine donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place vraiment les premiers pas dans un nouveau projet on va pouvoir c'est une semaine sans doute de nouveaux commencements pour beaucoup ou en tout cas de premières étapes que l'on commence à mettre en place dans le cadre d'une nouvelle aventure et on profite en fait avec le page de bâton pleinement des occasions qui nous sont présentées alors on a cette reine d'épée ici qui est en haut de deck il y a peut-être ici voilà des discussions des prises de conscience avec une personne vous pouvez avoir un signe d'air face à vous verso balance j'ai mot quelqu'un avec qui vous avez des discussions honnêtes franches claires qui viennent justement changer la donne qui viennent modifier un petit peu la manière dont on a de gérer la relation par exemple si on est face à une relation qu'elle soit professionnelle qu'elle soit amicale familiale ou sentimentale à vous de voir mais on a ici quand même une certaine maîtrise qui ressort dans votre tirage et une maîtrise face à des événements qui viennent un petit peu précipiter certaines décisions peut-être mais vous avez l'esprit clair avec cette reine d'épée pour pouvoir gérer au mieux cette situation et vous adapter aux changements que la vie va mettre sur votre route cette semaine voilà pour vous les taureaux n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire à liker ou partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas merci à vous pour votre écoute je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite on poursuit avec vous les gémeaux pour cette semaine du 14 au 20 novembre on va aller voir un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine à venir les énergies potentielles pour vous les gémeaux allez votre énergie le roi de coupe le roi de coupe votre force le 10 de denier le challenge le cavalier de bâton le conseil le monde et la sortie de la semaine avec la 5 des bris et les amoureux en dos de deck ok peut-être certaines décisions ici à prendre il va sans doute s'agir pour vous de passer une étape d'atteindre un but de clôturer un petit peu une étape importante de votre vie ici avec le monde pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau ça peut être un projet d'investissement ça peut être un projet qui concerne le foyer la famille ce dans quoi en tout cas vous avez envie de vous investir quelque chose sur le long terme peut-être un choix amoureux peut-être un engagement peut-être un contrat que vous souhaitez sceller parce que vous êtes quand même avec le roi de coupe qui est un roi qui est dans une démarche émotionnelle qui communique ses émotions qui les maîtrise qui comprend les autres qui est dans l'empathie peut-être que vous avez face à vous un signe d'eau ici cancer, scorpion, poisson en tout cas vous êtes dans une démarche ici plutôt d'ouverture de coeur une démarche émotionnelle intuitive ici alors on sent que on va pas se le cacher avec la 5 dp en sortie de semaine il peut y avoir un petit peu de tension il peut y avoir un petit peu de conflit alors ça peut être un conflit intérieur peut-être que vous avez des décisions ici importantes à prendre qui concernent votre foyer qui concernent vos investissements qui concernent votre vie professionnelle ou en tout cas ce à quoi vous accordez de la valeur ici des initiatives que vous devez prendre des risques peut-être que vous devez prendre ici parce que justement avec le monde on vous dit passer à une nouvelle étape il y a un but ici que vous pouvez atteindre et une fois que vous aurez atteint ce but et bien du coup ça va ouvrir une nouvelle porte il y a une réalisation ici qui est possible un épanouissement qui est possible une réussite qui est possible avec cette carte du monde ça peut être une réussite financière ça peut être une réussite matérielle ça peut être une réussite au niveau de vos valeurs de ce à quoi vous accordez de l'importance dans votre vie les amoureux nous parlent d'une décision importante d'un cap qui est à passer d'un choix qui est à faire alors avec ce 5 d'épée effectivement peut-être que c'est compliqué pour vous intérieurement parce qu'il peut y avoir un petit peu le mental un petit peu l'égo qui prend le dessus et le fait qu'on ait peur de l'échec par exemple on a peur peut-être de passer ce cap de passer cette étape parce que on a peur de ne pas y arriver on a peur de la concurrence on a peur de la compétition on a peur de se tromper on a peur de vous voyez 5 d'épée c'est un petit peu tous nos conflits mentaux ça peut être aussi des tensions que vous ressentez avec votre environnement avec votre entourage parce qu'effectivement vous avez à coeur de vous réaliser vous avez des décisions importantes à prendre et puis peut-être que ces décisions elles peuvent ne pas plaire à tout le monde ou ne pas convenir à tout le monde mais du coup avec ce cavalier de bâton il va vous falloir être motivé être courageux d'un certain côté et être ambitieux par rapport à ce que vous souhaitez réaliser et sans doute prendre des initiatives pour vous sentir prêt à affronter les changements qui sont possibles dans votre vie donc il faut faire preuve d'enthousiasme avec ce cavalier de bâton et il faut aussi s'attendre à l'inattendu d'accord donc si c'est des choix d'investissement que vous avez à faire je pense qu'avec l'audisse de Denis on vous dit c'est bon vous avez les moyens vous avez acquis ce qui était nécessaire ici pour être dans la maîtrise de vos choix d'accord donc la seule chose qui peut vous titiller un peu c'est votre mental c'est votre ego c'est peut-être effectivement un environnement par exemple concurrentiel si vous souhaitez faire des projets professionnels peut-être qu'il va falloir batailler par exemple si vous voulez faire un investissement et que vous n'êtes pas tout seul sur le coup on peut nous parler un petit peu de conflit on peut nous parler d'une certaine forme d'agressivité d'un compromis qu'il va falloir devoir trouver dans une situation où il faut peut-être un petit peu se battre et effectivement avoir de l'ambition ici par rapport à un contrat un engagement en tout cas une décision qui peut être importante et cruciale pour vous avec cette carte des amoureux ça peut être en lien avec un partenariat ça peut être en lien avec un contrat ça peut être en lien avec une relation bien évidemment on va nous parler d'engagement on va nous parler ici de suivre son cœur de se laisser inspirer plus par le cœur que par l'égo mais le débat peut être là la confrontation en vous peut être là c'est-à-dire qu'ici on a le cœur et ici on a l'égo donc quel est votre but qu'est-ce que vous souhaitez atteindre qu'est-ce que vous êtes prêt à achever pour pouvoir vous réaliser ça va être toute la question pour vous les Gémeaux sur cette semaine voilà n'hésitez pas à me laisser un petit mot à me faire part de vos commentaires à liker à partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne merci pour votre écoute je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite allez les cancers on poursuit avec vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre on va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine à venir allez les cancers les cancers pour cette semaine du 14 au 20 novembre allez votre énergie la 4 de coupe votre force le pap le challenge le page d'épée le conseil la 6 de coupe et la sortie de cette semaine en règne de denier l'as de coupe ok alors vous abordez cette semaine c'est une semaine assez tournée pour moi vers l'émotionnel ici peut-être vers votre intériorité certaines clés certaines compréhensions que vous devez trouver avec le 4 de coupe on sent que vous abordez cette semaine un petit peu dépité parce que quand même ce personnage il n'est pas en mode fun le 4 de coupe il est un peu dans l'ennui il est un peu dans la routine il est un peu dans l'insatisfaction il est un peu dans la stagnation aussi vous voyez il est un peu tourné il regarde ses pieds il ne regarde pas vraiment les possibilités qui l'entourent il est plutôt focalisé sur une certaine forme de réflexion de rêverie il est un peu perdu dans ses pensées mais on sent bien qu'il n'est pas dans l'exaltation alors je pense qu'avec ce pape ici qui est en conseil il y a des clés que vous allez pouvoir trouver une certaine forme de compréhension de sagesse sur une situation qui tout compte fait ne vous convient pas totalement alors ça peut être une situation émotionnelle mais bon après tout ça peut être professionnel aussi mais ça peut être un ennui une routine un petit peu dans laquelle vous vous sentez enlisé ici avec ce 4 de coupe alors ce pape il va nous parler peut-être de quelqu'un qui peut vous aider qui peut vous conseiller quelqu'un de sage quelqu'un qui peut vous inspirer vous initier d'un certain côté à de nouvelles compréhensions à être à l'écoute à être aligné en fait par rapport à votre situation donc il y a l'idée de peut-être pouvoir communiquer avec quelqu'un de pouvoir comprendre en fait de recevoir des conseils de faire preuve un petit peu de tolérance comment dire j'allais dire de définir aussi un peu c'est vous-même avec ce pape qui devait dicter les lignes de votre vie c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas qui vous ennuie qui vous met dans une certaine forme de passivité d'inertie vous avez l'impression que les choses ne bougent pas on vous dit aussi que c'est vous qui avez les clés avec cette carte du pape alors avec ce page d'épée sans doute qu'il va falloir changer un petit peu votre vision sans doute qu'il vous manque des informations en fait et vous allez avoir besoin d'aller chercher ces informations vous avez besoin d'aller peut-être fouiller pour trouver des éléments qui vous manquent aujourd'hui pour justement trouver les clés ici pour sortir de cette situation qui vous semble être comme une contrainte il y a un renouveau ici qui est possible pour vous avec cette tasse de coupe une compréhension une ouverture émotionnelle peut-être une guérison symbolique d'un certain côté le 6 de coupe il va vous inviter à vous connecter à votre passé votre enfant intérieur vos souvenirs ce qui vous fait du bien peut-être vos enfants tout simplement ou des lieux liés à votre enfance avec le 6 de coupe on nous demande ici de nous reconnecter à une certaine forme d'harmonie émotionnelle de se rappeler aussi tout ce qu'on a de bon tout ce qu'on a de bien déjà autour de nous c'est une carte de bonheur le 6 de coupe donc peut-être que votre vie elle vous paraît un petit peu fade cette semaine les cancers mais en même temps ça peut n'être qu'une vue de l'esprit en fait il y a l'idée un petit peu de ne pas rester focalisé sur le passé d'ouvrir son esprit à une nouvelle vision avec ce page d'épée d'essayer d'envisager votre situation sous un angle différent et puis de retrouver une certaine forme de maîtrise ici avec cette reine de denier une certaine forme d'ancrage prendre soin de vous vous focaliser sur votre développement votre épanouissement personnel vous faire plaisir ça peut être des soins ça peut être aller faire du shopping ça peut être aller courir ça peut être voilà peu importe se faire plaisir avec cette reine de denier et viser son propre développement personnel donc là il y a vraiment l'idée de changer un petit peu votre vision sur votre situation qui vous paraît peut-être hyper hyper un peu bof on va dire ça comme ça le page d'épée vous invite à la curiosité au courage à développer de nouvelles idées à développer une nouvelle vision et à se confronter en fait un petit peu au monde avec l'esprit ouvert il y a une certaine ouverture d'esprit qui est nécessaire pour vous ouverture de coeur peut-être aussi et compréhension ici avec cette carte du pape et cette compréhension elle peut venir d'un soutien extérieur d'un guide d'un conseiller d'un thérapeute d'un médecin d'un ami d'un père peu importe voilà écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot à me faire part de vos commentaires merci beaucoup pour votre présence n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite on poursuit avec vous les lions pour les énergies de cette semaine du 14 au 20 novembre allez c'est parti pour vous les lions les lions pour cette semaine du 14 au 20 novembre allez les lions votre énergie cavalier de bâton votre force le 6 de coupe votre défi le roi d'épée conseil la 8 d'épée et le 5 de bâton cavalier de nid ok bon il y a quand même quelques personnages ici dans ce tirage donc on peut nous parler de vous avec les autres on a le cavalier de bâton ici qui vous représente dans votre énergie ça peut être vous en tant que signe de feu quelqu'un qui a envie de prendre des initiatives le cavalier de bâton peut représenter un messager l'ambition la passion l'énergie qu'on met dans une direction en tout cas vous voyez qui nous exalte ici alors vous pouvez être confronté quand même c'est à dire que votre courage et votre ambition peut être confronté à un personnage un petit peu moins enflammé que vous avec le roi d'épée quelqu'un d'un peu dur quelqu'un d'un petit peu tranchant quelqu'un peut-être d'autoritaire le roi d'épée il peut symboliser souvent une personne qu'on a du mal à faire céder qu'on a du mal à faire changer d'avis avec laquelle on peut avoir du mal à communiquer quelqu'un qui peut être parfois un peu impitoyable un petit peu tranchant ici avec ce roi d'épée donc ça pourrait être une personne à laquelle vous avez peur de vous confronter parce qu'il y a quand même cette notion ici avec le vide d'épée de sortir un petit peu justement de vos peurs de vos conditionnements de vos pensées un petit peu limitantes parce que c'est peut-être vous qui vous êtes fait une idée aussi sur la situation qui ne représente pas la réalité le vide d'épée va nous parler d'anxiété va nous parler de restrictions donc là on vous invite quand même plutôt à une certaine forme de libération à une certaine forme de guérison ici pour vous libérer de certaines énergies négatives qui vous empêchent d'avancer et puis à vous donner les moyens d'agir pour aller de l'avant donc on se défait de la peur on retrouve son pouvoir on se concentre sur les nouvelles possibilités et puis on se détache du passé alors il peut y avoir quand même un semblant de tension ici avec ce 5 de bâton peut-être un petit peu de compétition un petit peu de rivalité un petit peu de défi ici à relever alors le 6 de coupe vous invite à faire confiance à votre enfant intérieur à faire confiance à ce que vous ressentez à être à faire ce qui vous semble juste pour vous sans doute qu'il y a une forme de spontanéité ici à trouver pour pas trop être dans le contrôle pour pas être trop dans la maîtrise pour pas être trop dans l'ego et dans les peurs du coup et à plutôt laisser parler votre inspiration votre part émotionnelle plutôt que votre mental qui pourrait là vous effrayer vous limiter et vous mettre dans un petit statu quo qui ne serait pas forcément bénéfique et faire traîner un peu les choses en longueur donc avec le 5 de bâton bah effectivement vous allez peut-être devoir faire preuve de courage par rapport à une situation peut-être par rapport à une situation relationnelle qui vous oppose à quelqu'un qui vous semble un petit peu dur un petit peu autoritaire ici mais voilà c'est peut-être l'idée que vous vous en faites et à partir du moment où vous allez être dans la spontanéité des choses que vous n'allez pas être dans le contrôle que vous n'allez pas être dans la manipulation que vous n'allez pas être dans comment je dois dire les choses et qu'est-ce que je dois dire etc. moi je pense que là on vous invite à une certaine forme de spontanéité les lions et à pas trop trop essayer de contrôler ce qui se passe le chevalier de denier vous demande d'avoir confiance vous demande de ne pas lâcher d'être persévérant dans une situation qui vous demande de faire des efforts qui vous demande peut-être de prendre sur vous qui vous demande de faire preuve de patience mais en même temps qui vous invite à lâcher certaines de vos peurs à lâcher certains de vos blocages et de vos résistances voilà pour vous les lions écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot à me faire part de vos commentaires à liker à partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas très belle semaine à vous et à très vite allez on poursuit ces énergies de la semaine avec vous les vierges pour cette semaine du 14 au 20 novembre on va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous allez les vierges pour cette semaine du 14 au 20 novembre allez votre énergie la 9 de bâton votre force la 10 de denier le challenge la 5 d'épée le conseil la 2 de bâton et la sortie de la semaine la 5 de bâton il y a quand même ici des énergies assez récurrentes se trouve sur cette semaine on retrouve beaucoup cette 5 de bâton ce 5 d'épée ce 10 de denier il y a l'idée ici quand même d'être dans une semaine qui peut nous demander un petit peu de résistance qui peut nous demander un petit peu de combat qui peut venir agiter quelques tensions quelques conflits il va en être de même pour vous les vierges sur cette semaine il va s'agir ici de ne pas se laisser aller à des émotions un petit peu trop égotiques je pense avec ce 5 d'épée essayez de trouver un compromis parce que vous pouvez ressortir ici avec des énergies où vous êtes un petit peu sur la défensive où vous êtes un petit peu prudent comme ça en mode en mode protectionniste un petit peu avec ce 9 de bâton alors le 9 de bâton bien évidemment il va nous indiquer aussi une certaine forme de persévérance dans l'effort le fait qu'on a déjà beaucoup donné qu'il va falloir encore donner un petit peu pour arriver à ses fins et que ça peut être parfois on peut se sentir démotivé on peut se sentir un petit peu fatigué par la situation sans doute que vous êtes face ici à des décisions à des choix il va falloir réfléchir sur cette semaine les vierges avec ce 2 de bâton évaluer un petit peu les possibilités qui se trouvent devant vous parce qu'il y a une situation ici qui vient quand même vous titiller qui vient vous déstabiliser qui vient vous agacer sans doute un peu alors ça peut se passer au niveau professionnel familial on vous dit quand même ici avec la 10 de denier en force qu'elle est beaucoup ressortie cette carte je trouve pour les signes différents signes cette semaine est souvent en atout ou en conseil ça veut dire que ici ce 10 de denier on va pouvoir cette semaine malgré peut-être les tensions malgré l'instabilité pouvoir compter sur nos acquis sur notre expérience sur nos valeurs sur ce qu'on a construit jusque là peut-être sur un environnement professionnel familial social qui nous soutient il y a cette idée avec la 10 de denier d'abondance de sécurité de transmission de valeur forte de stabilité d'ancrage donc j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu dans une situation avec ce 5 d'épée en défi où il peut être tentant de rentrer un peu dans le conflit il peut être tentant ici d'essayer d'obtenir le dernier mot dans la bataille d'obtenir une certaine forme de victoire mais d'un certain côté à quel prix alors peut-être que ça se passe pour vous ici les vierges au niveau familial on a le 6 de coupe on a le 6 de denier on peut nous parler de relations avec vos enfants avec vos parents avec des relations de longue date en tout cas que vous entretenez dans votre vie et peut-être que il y a des désaccords c'est possible honnêtement qu'il y ait des désaccords cette semaine pour vous et que vous soyez obligés un petit peu de faire front que vous soyez obligés un petit peu de tenir bon ici dans une situation où on peut ne pas être d'accord avec ses interlocuteurs et où du coup certaines discussions peuvent s'enflâner un petit peu donc il va s'agir ici de calmer l'ego avec ce 5 d'épée en défi de ne pas se lasser aller à vouloir une victoire quel qu'en soit le prix à payer parce que le prix peut du coup parfois nous sembler un petit peu amer derrière parce que même si on obtient la victoire avec le 5 d'épée on ne l'obtient pas toujours de la manière la plus digne ou la plus cordiale possible mais ça peut être aussi bien évidemment intérieur en vous que tout ça se joue un débat d'ego un débat mental que vous vivez et qui vous met dans une certaine forme d'instabilité que ce soit émotionnel ou que ce soit psychologique d'un certain côté donc ce 2 de bâton il vous demande de bien réfléchir de bien évaluer les différentes possibilités les différentes options et puis peut-être de devoir effectivement faire des choix prendre des décisions ici qui peuvent avoir un impact par rapport à votre environnement il va sans doute falloir faire preuve d'affirmation sur cette semaine les vierges avec ce 5 de bâton vous voyez on peut avoir quelqu'un qui met le feu au poudre pour moi ici alors ça peut être vous mais ça peut être des personnes autour de vous où vous vous sentez peut-être avec ce 9 de bâton un peu attaqué un peu isolé un peu comme ça mis dans vos retranchements c'est comme si quelqu'un ou une situation sans que ce soit forcément une personne particulière vous poussait un petit peu dans vos retranchements cette semaine et que voilà on vous dit prenez bien le temps de réfléchir avant peut-être de trancher avant de rentrer dans la bataille avant de rentrer dans le débat avant de rentrer dans le conflit voilà écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo à liker à partager si ça vous a plu puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas on peut avoir juste je rajoute ça les vierges une énergie je n'ai pas mentionné d'un signe de feu ici face à vous parce qu'il y a beaucoup cette énergie qui ressort voilà bonne semaine à vous les vierges à très vite allez on poursuit et on termine les énergies de cette semaine avec vous les balances les énergies du 14 au 20 novembre voyons voir le message pour vous pour cette semaine allez les balances pour cette semaine du 14 au 20 les balances votre énergie le chariot votre force le fou votre challenge la lune dites donc que des arcades majeurs pour le moment votre conseil l'as d'épée et on sort de cette semaine avec le roi d'épée ok et le pape dis donc beaucoup d'arcades majeurs une semaine sans doute importante pour pas mal de balances plutôt une jolie semaine pour vous les balances il y a peut-être des projets dans lesquels vous souhaitez vous lancer vous investir on peut nous parler avec le chariot de mouvements de voyages de déplacements de mutations d'avancements en tout cas avec le chariot vous avez l'air gonflé à bloc sur cette semaine pour faire avancer les choses pour atteindre un objectif que vous avez en tête et pour vous lancer ici dans une certaine forme d'aventure avec ce fou on a envie de vivre de nouvelles expériences on a envie de se lancer on a envie de se libérer on a envie de bouger on a envie de vraiment de partir concrètement ou psychologiquement à l'aventure et on a envie de nouvelles expériences ici avec ce fou et ce chariot et on est très motivé pour atteindre un objectif alors j'ai l'impression que ce qui pourrait éventuellement vous limiter un petit peu c'est cette lune c'est vos peurs c'est vos angoisses c'est le fait de ne pas voir peut-être très clairement où vous allez parce que le fou il peut avoir tendance à se lancer sans forcément chercher à à maîtriser tout ce qui va se passer derrière il y va il fait le saut de l'ange allez hop go on verra bien c'est un petit peu ça le fou alors avec la lune effectivement peut-être que vous voyez pas très clair vous voyez pas vraiment sur quoi vous allez atterrir en bas une fois que vous allez avoir sauté vous voyez pas trop quel paysage vous allez traverser et donc ça peut manquer un petit peu de clarté il peut y avoir un petit peu de confusion et le fait d'être dans cette confusion et bien évidemment ça peut toujours venir réveiller quelques angoisses quelques peurs le fait de d'avoir un petit peu l'esprit embrouillé ou d'avoir peur peut-être de s'illusionner sur la trajectoire justement qu'on veut choisir alors le conseil justement pour vous les balances c'est d'avoir l'esprit clair c'est de voir les choses telles qu'elles sont c'est quand même de faire preuve d'un certain esprit d'analyse avec cette as d'épée d'une certaine honnêteté d'une certaine forme de vérité de clarté d'esprit ici avec cette as d'épée je pense qu'il y a une nouvelle idée il y a une nouvelle vision que vous avez les balances sur cette semaine et vous allez y aller vous allez vous lancer avec confiance dans cette nouvelle direction vous allez expérimenter vous allez oser expérimenter malgré le fait que vous ne voyez pas très clair sur peut-être où ça va vous mener exactement il y a des décisions à prendre peut-être ici pour certains avec cette as d'épée on tranche on décide on est vrai on est honnête et c'est tout à fait ce que ce roi d'épée ici vient nous confirmer à la sortie de cette semaine on prend ses responsabilités avec le roi d'épée on communique clairement sur ce qu'on a envie de faire on est dans l'honnêteté on est dans la vérité on est dans la transparence ici avec ses énergies ce sont des énergies qui vous correspondent bien les balances les épées c'est les signes d'air comme vous et ce roi d'épée il est totalement capable d'analyser correctement une situation et de prendre les responsabilités et les décisions qui sont nécessaires à l'avancement de ces projets donc là j'ai l'impression que ça bouge pour vous cette semaine les balances c'est quand même un tirage très positif on a eu quand même soyons clairs un tirage un petit peu compliqué je trouve pour la plupart des signes il y a 2-3 signes qui ressortent du lot cette semaine avec des énergies plus positives vous en faites partie on sent qu'il y a une zone un petit peu de combat et de conflit qui est traversée cette semaine et vous j'ai l'impression que vous traversez cette semaine haut la main en avançant avec des certitudes avec une confiance en vous avec une forme de réussite qui vous imprègne et vous êtes prêt avec ce fou et bien à tenter l'expérience à prendre des risques peut-être malgré le fait que tout ne soit pas clair malgré le fait que vous n'ayez peut-être pas toutes les informations avec cette as d'épée vous allez avoir la capacité d'analyser clairement les éléments qui vous entourent et de prendre cette position de leader de juge d'avocat peut-être qui est ce roi d'épée parce que lui le roi d'épée il décide et il a l'intelligence l'intellect pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir faire comprendre ses idées les transmettre les communiquer c'est un très bon orateur donc j'ai l'impression quand même ici avec le pape qu'il y a une certaine forme d'autorité de savoir de transmission que vous pouvez qui peuvent vous imprégner ici sur cette semaine que ce soit parce que vous prenez un nouvel élan dans votre carrière professionnelle que ce soit parce que vous arrivez enfin à prendre des décisions et à vous lancer dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle direction sans forcément tout maîtriser mais en acceptant justement de faire les choses en ayant une clarté d'esprit sur la situation et sans vous laisser embrouiller sans vous laisser illusionner en tout cas des énergies ici de réussite pour vous sur cette semaine de prise de risque soit peut-être un petit peu d'impulsivité avec ce fou parce que allez hop c'est comme si d'un seul coup go allez bon vous allez peut-être tergiverser pendant des lustres et puis alors là d'un seul coup vous allez vous lancer puis on vous arrêtera plus c'est un petit peu ça l'idée en tout cas n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires à me laisser un petit mot les balances par rapport à ce tirage à liker à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas en tout cas je vous souhaite une excellente semaine les balances et je vous dis à très vite et je vous dis